Je considère désormais l'alphabet comme un système qui détermine le bon usage de la langue. Je veux dire la langue des humains, pas la langue de tel et tel pays. De même qu'il y a l'astrologie qui détermine des règles de comportement social, de psychicité sociale, pour moi la langue qui appartient au plan divin est une langue qui a une certaine structure. Et quelle est cette structure ? La question est là. Alors, agir et parler en accord avec les lois divines, c'est bien à condition de les connaître, à condition d'en avoir conscience, d'en prendre conscience. Alors, la thèse que j'ai développée ces derniers jours, c'est celle selon laquelle l'alphabet comporte trois niveaux, si on peut dire. Et qu'il y a les voyelles, il y a les consonnes, les consonnes ordinaires, et puis il y a les consonnes spéciales. Et ces consonnes spéciales, elles sont au cœur du système. Et le français est la seule langue à ma connaissance qui ait maintenu la pratique de ces consonnes spéciales. C'est pas rien. C'est-à-dire dix consonnes sur les vins qui utilisent une apostrophe. L'apostrophe fait que ce sont des consonnes qui sont intermédiaires, en quelque sorte, entre les consonnes classiques et les voyelles. C'est ça qui fait le lien, enfin, qui fait la liaison. Et en français, ce qui est typiquement français, c'est quand on utilise ces consonnes particulières. Je dis consonnes qui sont des consonnes sacrées, en quelque sorte. Quand je dis « je suis d'accord », eh bien j'utilise le d'apostrophe. Je ne dis pas « je suis de accord ». Et le problème des gens qui, comme dans le midi, ont tendance à prononcer le « e », alors qu'on ne doit pas le prononcer, voilà ce qui m'intéresse. Si par exemple, est-ce qu'on va dire « je te le dis » ou « je te le dis ». Le bon français, c'est « je te le dis ». « Je te le dis », c'est du français campagnard, c'est du français provincial, c'est du français de mauvaise qualité. D'ailleurs, qui est-ce qui est, même à Marseille, quand on dit « qu'est-ce que tu fais », on ne va pas dire « que est-ce que tu fais », ou « qu'est-ce que tu as dit », « qu'est-ce que tu as dit ». Même les gens du midi, ils ne peuvent pas prononcer constamment le « e ». Il y a des cas où, par exemple, si je dis « j'aime ce que tu as dit », on ne va pas dire « je aime ce que tu as dit », ou « j'aime ce que tu me as dit ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient complètement fou. Donc, il faut que les gens qui parlent français, qui prétendent parler français, respectent cette règle, qu'il y a dix consonnes qui ne doivent pas, qui doivent se marier avec d'autres consonnes, sans passer par les voyelles. Alors, on peut dire qu'une certaine manière, la voyelle, c'est un peu l'aiment féminin de la langue. Et à un certain moment, la consonne, c'est l'élément masculin, encore, on peut en discuter, ce n'est pas le problème majeur. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que je sais ? Parmi les chanteurs qui ont parfaitement compris cet esprit du français, les gens comme Aznavour. « Est-ce que tu es drôle à regarder ? » Par exemple, il sait très bien qu'il ne faut pas maintenir les pieds, dans un certain nombre de cas. Et le problème de la Marseillaise, par exemple, c'est que ce n'est pas le cas. Ils ne respectent pas cette règle-là que j'ai bien posée. « Allons enfants de la patrie ». Bon, ben, ils ne disent pas à nos enfants de la patrie. Par contre, si vous dites « Est-ce que tu veux me donner de l'eau ? » On va dire « Est-ce que tu veux me donner de l'eau ? » On va dire « Est-ce que tu veux me donner de l'eau ? » Donc là, la Marseillaise est un hymne qui n'est pas approprié, parce que, quelque part, dès qu'on fait de la poésie des rimes, on ne respecte pas cette règle dont je viens de parler. On ne respecte pas, on veut absolument avoir des syllabes, et le mot « syllabe » veut dire qu'on ne respecte pas le « e » muet, le cheval, et qu'on va donc lourdement dire, par exemple, « lourdement ». Eh bien, ça, c'est déjà, au lieu de dire « lourdement », on va dire « lourdement ».